Donc finale de la coupe de France, TFC Nantes, donc la justice suspend l'interdiction de distribuer carton rouge et siffler avant la rencontre. Au moins ça c'est une bonne, c'était plutôt une bonne nouvelle quoi. Donc ce samedi en fin d'après-midi le tribunal administratif de Paris a suspendu le décret pris vendredi. Donc ça date, ça date, mais c'est pour vous donner une illustration. Donc pris vendredi par la préfecture de police de Paris qui empêchait les syndicats de se rassembler pour distribuer carton rouge et siffler avant la rencontre. Donc le tribunal administratif de Paris, donc saisi en référé, a suspendu le samedi 29 avril l'arrêté par lequel le préfet de police avait interdit un rassemblement syndical aux abords du stade de France pour la finale de la coupe de France de football. Voilà, donc les manifestants ayant annoncé une simple distribution de tracts contre la réforme des retraites. Le préfet de police n'a pas apporté d'éléments suffisants concernant les risques de troubles à l'ordre public ou de difficultés spécifiques dans ses missions de maintien à l'ordre. Là vous voyez, ça c'est une illustration de la manière dont le juge contrôle les mesures de police et notamment dans le cadre des référés. Merci pour le follow Bémartil. Et là en l'occurrence ici on a le cas classique, donc là j'imagine que ça a dû se passer dans le cadre d'une procédure qu'on appelle le référé liberté, que vous en avez j'imagine entendu parler à de nombreuses reprises, une procédure qui permet au juge de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser toutes atteintes, enfin les atteintes manifestement illégales à une liberté fondamentale. Et là en l'occurrence, il y avait la liberté d'aller et venir, mais peut-être plus globalement la liberté de manifester. Et là en l'occurrence, encore une fois c'est selon la dépêche, je n'ai pas la décision de justice entre les mains, mais selon ce que nous rapporte la dépêche, on a effectivement le tribunal administratif qui aurait jugé que le préfet n'aurait pas apporté d'éléments suffisants pour démontrer l'existence de risques de troubles à l'ordre public ou de difficultés spécifiques dans ces missions de maintien de l'ordre. Parce que je vous rappelle que dans la manière dont le juge contrôle la mesure de police, pour qu'une mesure de police soit légale, il faut qu'elle soit proportionnée, nécessaire et adaptée, adéquate, par rapport à l'objectif poursuivi, afin à, ici en somme, assurer la sécurité publique, etc. Ou même assurer la tranquillité publique, ça fait partie des finalités qui sont poursuivies. Et en l'occurrence, là le préfet n'avait pas apporté suffisamment d'éléments pour démontrer la nécessité, donc il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il y avait l'existence d'un trouble, et il n'y avait pas non plus suffisamment d'éléments pour démontrer le caractère adapté de la mesure. Parce que clairement, le préfet n'avait pas démontré qu'il y avait des difficultés spécifiques dans le maintien de l'ordre, qui justifiaient qu'on mette en place une interdiction pour les personnes de distribuer des cartons rouges et des sifflets. Et c'est important qu'on ait ce type de décision, parce que c'est pour envoyer quand même un signal. Déjà, ça produit des effets, puisque concrètement, l'interdiction ne produit plus ses effets. Donc l'interdiction existe, en gros, formellement, l'interdiction existe toujours, mais elle est neutralisée. Elle ne produit plus ses effets. Et il faut attendre en parallèle qu'une... Alors, encore une fois, bon, là, dans le cas de figure, comme l'interdiction, elle avait des effets qui devaient s'appliquer dans un temps extrêmement rapide. Bon, concrètement, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de demander à annuler la décision au fond, puisque à partir du moment où l'arrêté devait produire ses effets sur une journée en particulier et que la date est dépassée, du moins, j'imagine que la date a été dépassée, bon, l'arrêté n'a plus d'objet, il n'y a plus lieu, qu'il soit maintenu. Et salut, Julien, comment tu vas ? En tout cas, moi, de mon côté, ça va, là, on est en train de prendre une petite illustration par rapport à... Salut, Juju Mouze, et bienvenue, et merci pour le follow. Je vous lirai vos commentaires après, je vais juste terminer la lecture. Alors, donc, j'en étais où ? Ouais, voilà. Donc, là, j'en étais là. Donc, la distribution a commencé. Donc, les syndicats et la Ligue des Droits de l'Homme, qui avaient saisi la justice, se sont donc fondés à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Donc, a ajouté le tribunal, qui a en conséquence suspendu l'arrêté du préfet Laurent Nunes. Bon, on va rajouter... Je me permets, je me permets, parce que, bon, quand même, il n'y a pas de petite... Il n'y a pas de petite victoire, donc, voilà. Donc, un Sumérien voit cela, il dit... Ah, cher ! Voilà, donc, l'intersyndical 1, Emmanuel Macron 0, ont commencé dans un communiqué, donc, les... à préciser, donc, les requérants, donc, les personnes qui avaient engagé l'action de justice, qui voient, dans cette décision rendue, quelques heures à peine avant le coup d'envoi du match, comme une victoire pour le respect des libertés. Et punaise, franchement, à quelques heures à peine, franchement, bah, c'est nickel. Donc, les organisations syndicales vont ainsi pouvoir agir dans le cadre de leur liberté d'expression et aller à la rencontre du public du Stade de France pour distribuer leur matériel, poursuit le communiqué. Bon, bah, écoute, ça aurait pu finir dans un épisode de Good News de chez le Fils de Pub. Les syndicats avaient notamment prévu de distribuer, donc, ça me... Encore une fois, c'est... j'imagine, c'est passé. C'est passé, mais bon. Les syndicats avaient notamment prévu de distribuer samedi, à la sortie des stations de métro et de RER, desservant le Stade, quelques 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflés, devant permettre aux spectateurs de manifester leur mécontentement à l'égard du chef de l'État. Les sifflés sont certes interdits à l'intérieur du Stade par le règlement de la Fédération française de football, a observé à ce propos le tribunal administratif, mais des contrôles seront, à cette fin, opérés à l'entrée. Donc, malheureusement, je pense que les sifflés, ça passera pas, mais par contre, les cartons rouges, OK. Donc ça, malheureusement, les sifflés, de base, c'est pas autorisé dans le règlement, et bon, malheureusement, ça peut se comprendre par rapport... pour éviter qu'il y ait une trop grosse perturbation dans l'événement footballistique. Ça peut, en somme, ça peut se comprendre, mais là, bon, on est quand même dans un contexte particulier où, bon, les gens, ils voulaient quand même perturber le match de foot, donc ça peut se comprendre qu'il y ait une volonté de vouloir introduire les sifflés. Parce que, bon, distribuer des cartons rouges simplement et pas perturber le match, bon, ça n'a pas trop de conséquences. Vers 17h, la distribution de cartons rouges et de sifflés avait effectivement commencé aux abords du stade, ont constaté les journalistes de l'AFP. L'arrêté a été suspendu à marteler un militant à l'intention d'un policier ajoutant « Nous avons le droit d'être là, on ne fait rien de mal ». Contacté, la préfecture de police n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Sans déconner. Alors, je dis oui. Mais surtout, je voulais mettre ça... Comme c'est bizarre. Voilà. Bref. Bon, là, c'est la fin de la petite capsule. C'est la fin de la petite capsule.